Générique ... ... dans Club Estac avec Julien Fossurier comme invité ce soir. Bonsoir Seb et Carlos, comment ça va messieurs ? Bonsoir, très bien, très bien. Ça va, calmement. Impeccable, comme mon voisin. Pépère. Sûrement. Bonsoir Julien Fossurier, l'homme en forme du Club Froyen. Au sommaire de Club Estac, ce soir, un retour sur la 21e journée de Ligue 2. L'Estac s'est baladé face à Laval, samedi après-midi au Stade de l'Aube. Score final, 3 buts à 0 pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. Désormais 5e au classement de cette Ligue 2. L'actu de Club Estac sera consacrée à notre invité et à son retour en forme. Après un début de saison comme remplaçant, il est devenu un des hommes de base du système froyen actuel. En plus, il commence à marquer des buts, Julien Fossurier. Et puis, dans les échos de l'Estac, Carlos Cassis reviendra notamment sur les 32e de finale de la Coupe Gambardella. L'Estac s'est qualifié en battant non-6. 4 buts à 2, c'était dimanche. La réaction du coach des U19 dans les échos, ainsi que le prochain adversaire, Carlos des Troiens. Il est connu, on le connaît depuis cet après-midi. Premier sujet donc de l'émission, Julien. Cette victoire, 3 à 0 contre Laval. Aucun souci face au Mayenès. Ça s'est vraiment très bien passé samedi après-midi au Stade de l'Aube. Oui, très bien passé grâce à un bon début de match, mais un match est toujours compliqué. 3 à 0. Seb, un mot sur cette rencontre. C'est le meilleur match de l'Estac à domicile, malgré cette action de Stéphane Rouen. C'est ça, j'en avais entendu parler de l'action. Mais je ne l'ai pas vue, là je la découvre. Énorme ! C'était quoi la question ? C'était le meilleur match de l'Estac à domicile cette saison. Un mot qui m'inconstruit. Paraîtrait-il, parce que je suis quand même obligé de dire la vérité. Malheureusement, je n'ai pas pu assister au match. Mais après, a priori, oui, c'était vraiment un des meilleurs matchs cette année, malgré encore une fois l'état du terrain. Et voilà, super, super. J'ai entendu que du bien de ce match, vraiment. Grosse première mi-temps. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment très très bien ce que les Troiens font actuellement. Julien, ça a été une bonne surprise de dominer autant cette rencontre face à Laval ou finalement vous aviez travaillé tout au long de la semaine pour produire une telle prestation ? C'était l'objectif un peu de les harceler, de mettre la pression dès le début du match avec un gros pressing. Et ça nous a réussi. On a mis un but assez rapidement. Et le deuxième, très bien placé juste avant la mi-temps pour les calmer. Le deuxième signé, Julien Fossurier. Petit piqué, viens. On parlera tout à l'heure dans l'actu de Club Estac. À propos de cette victoire, on va écouter les deux coachs d'ailleurs. Le coach Lavalois, Philippe Inzberger et Jean-Marc Furlan. C'était en conférence de presse d'après-match. Ils sont au micro de David Muttel. Je pense que les deux équipes ce soir ne faisaient pas le même métier. On a vu une équipe de trois, que ce soit à titre individuel ou collectif, qui nous a donné la leçon dans tous les domaines du jeu, dans la mobilité, dans l'aspect technique. On peut déjà perdre un zéro au bout de 30 secondes. Enfin voilà, on a pris ce match à l'envers. Même si notre deuxième mi-temps était moins ridicule, on aurait eu ce soir, le score aurait pu être largement doublé. Ça fait plaisir parce qu'ils se sont bien adaptés aux nouvelles conditions hivernales. Ils se sont très bien adaptés. Et donc ça fait plaisir. Par rapport à la saison passée, on a deux points de plus. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus. On a à la 21 journée une place de mieux. Donc voilà, l'objectif pour nous, j'avais dit avant le match, c'est de gratter des points, de ramasser des points, d'amasser les points, d'additionner les points de façon à être le plus rapidement possible à nos 43-44 points. Après les réactions, les résultats dans le match au sommet. Clermont, vous allez le voir, a battu. Bastia, deux buts à un. Reims à étrier Angers, trois buts à zéro. On note aussi la victoire de Sedan du côté de Metz. En bas de classement, c'était lundi soir. Monaco et Lens ont fait match nul, deux buts partout au classement. Les stacks remontent à la cinquième place. Clermont, Reims et Bastia sont pour l'instant sur le podium. Quand on regarde ce classement de Ligue 2, forcément, on a quelques ambitions dans Julien. Oui, forcément, il faut toujours en avoir. Si on veut viser un peu plus haut, il faut avoir de l'ambition. Mais derrière, des équipes comme Le Mans, Nantes, Lens, Monaco, des grosses équipes, ils ne vont rien lâcher, ils vont revenir en force. L'objectif, quand vous parlez dans le vestiaire, c'est toujours le maintien, clairement le maintien. Le président, quand il vient dans le vestiaire le matin, il dit... Exactement, le maintien, c'est vraiment notre gaine-pain. Si on ne se maintient pas, ça va être très difficile pour le club de survivre. Donc tout d'abord, avoir les 42 points nécessaires pour le maintien et après, avec un peu d'ambition, voire plus haut. Seb, quand on est cinquième après 21 journées, quand on n'est pas très loin du podium, le maintien reste quand même la priorité ? Je pense que chacun a dans sa tête cette petite idée de se dire si on est toujours bien placé et qu'il y a un coup à jouer, on va le tenter. Mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup de matchs, on est en plein hiver. Une saison, c'est long. Il y a des équipes qui vont, comme dit Julien, qui vont très vite revenir. Il y en a d'autres qui vont s'écrouler. Reste à savoir dans quel wagon l'estaxe sera. L'année dernière, l'estaxe était écroulée. Voilà, bon, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, effectivement, et ce qui a toujours été annoncé au sein du club, c'est que l'estaxe garde sa place au moins en Ligue 2. Et après, effectivement, jamais les joueurs refuseront une possible accession. Donc, s'il y a quelques journées de la fin, ils se rendent compte et on se rend compte qu'il y a vraiment l'opportunité de le faire, voilà, ils vont tout faire pour l'attenter. Estak qui se déplacera à Bastia lors de la prochaine journée de championnat. Tout de suite. Voilà, la prochaine journée, c'est Bastia déjà. Au risque d'être déçu. C'est comme quand on parlait de Coupe de France. On voit le tirage, on part à Ajaccio. Ça y est, c'est sûr, on va se qualifier. Non. Donc, on ne se dit pas, il ne faut pas se dire, ça y est, on est 5e. On va peut-être pouvoir, ça y est, on va monter. Et après, on va être déçu. Donc, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Petit à petit que l'oiseau fait son nid. Allez, on passe maintenant à l'actu de Club Estak. L'actu, c'est celle évidemment de Julien Fossurier. Vous n'aviez pas votre place comme titulaire en début de saison. C'était plutôt compliqué pour vous. Aujourd'hui, vous êtes devenu quasiment incontournable dans l'entrejeu troyen. Comment vous expliquez cette situation ? Tout simplement par ma forme physique. En début de saison, je n'avais pas beaucoup de jambes. Et pour un sportif de haut niveau, sans bonnes conditions physiques, c'est difficile de réaliser des bonnes choses. Comment ça se fait qu'on n'a pas une bonne condition physique en début de saison ? Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais été footballeur professionnel. C'est peut-être très bête comme question. Non, l'accumulation des matchs depuis plusieurs saisons et un coup de moins bien, tout simplement. Un coup de moins bien. Seb, vous avez connu un coup de moins bien dès le début de saison, ça ? Non, non, c'était plutôt l'inverse. Et là, c'est dans ces périodes-là que j'ai des coups de moins bien. Quand il commence à faire un peu trop fort, j'y bernais, je jouais que l'été. Mais non, mais après, voilà, ça arrive. Effectivement, il y a des fois, il y a des joueurs comme ça qui ont un gros coup de fatigue. Et après, le travail fait qu'il revient. Et aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit Julien revenir tout simplement à son meilleur niveau. Donc c'est bien pour les stacks. Comme on parlait il y a deux minutes de peut-être une accession, ou en tout cas, ça pourrait être sympa. Eh bien, les stacks pourraient uniquement compter, essayer d'accéder au niveau supérieur si tous ces joueurs sont en pleine forme. Alors Julien Fosserlier, lors des deux derniers matchs en championnat, c'est deux buts, deux passes décisives. C'est toujours important de faire gonfler ces statistiques personnelles. Trois passes décisives. Justement, c'est important de faire gonfler ces stats. Oui, c'est important surtout pour l'équipe. Si un jour notre attaquant n'est pas bien, marque moins, à nous de le remplacer, de mettre deux, trois buts. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Et de faire des passes décisives aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est ton kiff. Tu aimes bien les passes D. Ah, j'aime bien. Je préfère les passes que les buts. C'est une qualité de centre exceptionnelle, quoi, au niveau de... C'est vrai. On va reparler des passes décisives. Et juste avant, on va parler des buts. On a ressorti une petite archive. C'était l'année dernière, c'est pas très vieux. C'était sur le plateau de Clévestac. Une question de Seb Dallet à Julien Fosserlier, qui peinait justement à trouver le chemin des filets. On revoit sans que cet extrait de Clévestac. On est tous conscients que, voilà, t'as pas toujours été très efficace, en tout cas ces derniers temps. Donc voilà, juste savoir un petit peu comment tu vis ça, comment tu le prépares. On le vit pas très bien, forcément, après les matchs, c'est des déceptions. Mais après, à l'entraînement, on travaille. Je travaille plus devant le but, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Maintenant, je prends vraiment du temps à travailler devant le but pour être vraiment plus efficace. Bon, ça va mieux aujourd'hui. Il y a eu encore du travail de fait ? Ouais, pratiquement à chaque fin de séance, on s'y attache un peu pour justement être efficace. Et vous le sentez, quand vous êtes face aux gardiens un soir de match de Ligue 2, vous suivez les conseils de Seb qui vous avait dit de la mettre juste à côté des pieds du gardien. Pas trop sur ce but-là, mais on y pense. Forcément, on y pense. Et tous les gestes qu'on travaille à l'entraînement, c'est vrai qu'en match, une fois que ça arrive, la situation se présente, ça vient plus vite à l'esprit et c'est plus facile d'aller réaliser. En tout cas, c'est une grosse satisfaction aussi de marquer, là, comme on le voit face à Laval. On voit le point levé. Ah non, le point levé, c'était ici, voilà. C'était également aussi du côté... Voilà, c'est le geste du buteur. Maintenant, Julien Foussouriez, il faut savoir, il a un geste de buteur. C'est le point. Il y en a d'autres qui dansent, moi, c'est le point. Le point, le point. Seb Dallès, c'était plus les bras écartés, c'est ça, à la Ronaldo. Les passes décisives, vous le disiez, c'est peut-être même plus important pour vous qu'un but ? Ouais, en tant que milieu de terrain, c'est vrai que je me plais à mettre des bons centres, à régaler mes attaquants. On l'a vu également lors de ce match contre Angers. On va peut-être l'avoir, une passe décisive pour Mounir Obadi. C'était une petite talonnade, ça, c'est un petit peu l'instinct. C'est toujours l'instinct, un buteur ? Ouais, souvent l'instinct, ouais. Comment on travaille les passes décisives à l'entraînement ? Ça ne se travaille pas, ça ? Non, il y a des joueurs qui sont faits pour marquer, ce qu'on appelle des buteurs. Il y en a des joueurs qui sont faits pour faire marquer. Voilà, donc c'est les milieux, c'est certains attaquants. Et Julien, c'est plus un milieu déjà qu'un attaquant à la base, c'est vraiment un vrai milieu de terrain. Et il a une qualité de centre, un toucher de balle et une vision très performante, ce qui permet de régaler les attaquants et ça fait partie des bons passeurs. En tout cas, c'est Momo Okamara qui peut vous remercier sur ses deux buts en championnat de Ligue 2, ses deux passes décisives de Julien Fossurier. Il vous a fait un petit cadeau cette semaine ? Non, pas de cadeau, quand on sera à 10 peut-être, mais pour l'instant, non. En tout cas, merci après le match, c'est sympa. Merci après le match, il était tellement fou sur le but qu'il a oublié de vous remercier. C'est son premier fête de l'eau, en professionnel. Un but, en tout cas, sur un service de Julien Fossurier. Avant de passer aux échos, justement, de Carlos Cassis, on va permettre à nos téléspectateurs de jouer pour le prochain match de l'Estac à domicile. Après l'aval, c'est Guingamp qui vient au Stade de l'Aube. Ce sera le 11 février. Canal 32 vous offre trois fois deux places. Un tirage au sort désignera les gagnants. Il suffit d'envoyer le mot club par SMS au 71 003. Voilà, Carlos, c'est maintenant l'heure des échos de l'Estac. Et on commence par quoi, Seb Dalé ? On commence par quoi, les échos ? Le tirage au sort de la Coupe Gambardella. On va déjà parler des 32e de finale de la Coupe Gambardella. La qualification, oui, en 32e et contre l'Est Nancy Lorraine. Un joli match. Une exceptionnelle première mi-temps avec 3-0 à la pause. Et ensuite, une belle résistance face à des Nancéens qui voulaient absolument revenir. Je rappelle qu'en championnat, les Nancéens avaient mis 5 buts au Troien. Donc là, ils étaient un petit peu surpris un peu de la belle entame de match des Bleus. Et ils reviendront à 3-2 dans le temps additionnel. Mais les Troiens ajouteront immédiatement derrière un quatrième but sur une belle passe décisive là de Corentin Jean. Corentin Jean, un nom qu'il va falloir bien se mettre en tête. Parce que ce gamin-là a d'énormes qualités. On verra lors des prochains tours. On va écouter, avant de donner le tirage au sort, on va écouter Manu Bauchet, le coach des U19 de l'Estac. C'était juste après la rencontre et la qualification. On est très contents, bien sûr, du résultat, du match que l'on a fait. Parce que je crois qu'en premier mi-temps, on a vraiment réussi ce qu'on voulait mettre en place. Et il était logique qu'on soit devant au niveau du score. Et puis en deuxième, on a su bien gérer, tenir, s'accrocher. Et puis mettre les buts pour se mettre à l'abri en fin de match. Qualification méritée, qualification logique. Voilà, c'est bien résumé. Merci Manu. La Coupe Gambardéa, toujours un petit passement au cœur pour vous. On le rappelle, vous aviez perdu en finale avec les Belze, Benarfa, Betio et compagnie contre Toulouse. Un petit goût d'inachevé. 6-2 au Stade de France face au Toulouse de Jean-Marc Philippon à l'époque. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette compétition, dans cette Coupe de France des U19 ? C'est les matchs à élimination direct. C'est vraiment quelque chose de particulier à jouer. Il y a un petit parfum des difficultés qui est au-dessus du championnat. Comme la Coupe de France finalement. On connaît le prochain adversaire, Carlos. Oui, depuis cet après-midi, le tirage au sort a été effectué et donc a désigné l'Olympique de Saint-Quentin et à Saint-Quentin comme prochain adversaire des U19 de l'Estac. C'est une équipe que l'Estac connaît puisqu'elle joue dans le même groupe qu'elle en championnat. Et au match allé, les équipes se sont déjà rencontrées au match allé à Saint-Quentin. Elles avaient fait match nul un partout. Et l'Estac avait été très bousculé en seconde mi-temps. Saint-Quentin est une équipe qui s'accroche physique, qui est moins bien classée bien sûr que l'Estac. Elle est douzième avec un écart, je crois, qui est de 15 points sur l'Estac. Donc l'Estac va être dans la peau du favori là-bas. Et pourtant, il faudra qu'elle oublie un peu qu'elle a éliminé Saint-Quentin. Et ça sera un match très, très, très compliqué. Ça sera le 19 février prochain. Peut-être, peut-être le samedi 18. On verra ça. Mais en discussion avec les dirigeants de Saint-Quentin là-dessus. Une féminine de l'Estac en équipe de France. Oui, et ça c'est une énorme satisfaction puisque pour la première fois, une féminine de l'Estac approche l'équipe de France. Il s'agit de l'équipe de France des U16. Et donc c'est Charlotte Blanchot qu'on voit ici sur la photographie. La fille de Thierry qui est le coordinateur. Thierry Blanchot. Des municipaux. Il faut le dire aussi. Et donc Charlotte a de grosses qualités. C'est une joueuse qui joue en défense dans l'axe. Elle fait partie d'ailleurs du Pôle Espoir de Liévin. Donc c'est déjà la preuve qu'elle a de belles capacités. Et donc du 20 au 23 février, elle participera à un stage avec les 42 meilleures féminines de la catégorie d'âge de France. En vue de la détection et de la formation de l'équipe de France des U16. Julien, quel regard vous avez sur le football féminin ? On en a beaucoup parlé lors de la Coupe du Monde l'année dernière. Quel regard vous avez sur ce football féminin ? Un bon regard parce que c'est assez plaisant à regarder. On connaît la formation lyonnaise en tant qu'ancien joueur là-bas sur le terrain. Il y avait souvent les féminines qui jouaient et on aimait bien regarder. Assez sympa. Les lyonnaises qui dominent le championnat avec notamment l'équipe de Gaëtan Tinet. Les lyonnaises sont passées devant Juvizy là. Voilà. Un petit écart mais... On fera peut-être un club estac spécial féminine très bientôt. Pourquoi pas avec les féminines de D1 à l'estac. Les féminines de l'estac visent la montée en D2. Et c'est pas quand même... Il y a quelques championnes quand même aux voisins. Il y a Marinette, il y a Gaëtan Tinet. Ça peut être un beau plateau avec Charlotte. Ce que peu de personnes savent, c'est que... Ce que peu de personnes savent, c'est qu'à Troyes, il y a déjà eu une internationale à l'époque du taf, dans le début des années 70. Et je la salue si elle nous regarde. C'était Martine Devanlay. Merci de la famille Devanlay. Un dernier mot sur une disparition justement. Oui. Vous savez combien je suis... J'aime l'histoire et le passé, les racines du football troyen. Et ça a été une grosse peine d'apprendre la disparition à 88 ans. Il aurait eu 88 ans le 29 février. D'un des grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football troyen, Pierre Sinibaldi, qui était arrivé en 1942 à la STS à 18 ans, qui a fait énormément de mal aux défenses adverses à chaque fois qu'il jouait avec la STS. Ce qui a attiré le stade de Reims. Et il a été pris au stade de Reims en novembre 1944. Et il est devenu champion de France avec le stade de Reims. Deux titres, une finale, une coupe de France. Il a été deux fois international. Et ensuite, quand il s'est reconverti comme entraîneur, il a été le grand entraîneur de la grande époque, du grand Anderlecht. Quatre titres de champion de Belgique. Une finale de coupe des villes de Foire, qui était l'ancienne coupe de l'UEFA. Tout ça grâce à son début de carrière à trois. Pierre Sinibaldi était un grand monsieur. Merci Carlos pour ces aises éco. Allez, on passe maintenant à l'avant-match. Samedi, on joue la 22e journée de Ligue 2. Les stacks se déplacent en Corse pour y défier les Bastiais. Comment vous appréhendez cette rencontre, Julien, sur l'île de beauté ? Ça ne s'était pas très bien passé il y a 15 jours. Oui, mauvais souvenir de la Corse, mais après, chaque match est différent. Et on va aller là-bas pour amener quelque chose. Le fait que Bastia soit 3e, ça change quelque chose dans la préparation de la rencontre ? C'est un gros morceau ? Oui, c'est un gros match, mais il n'y a que trois points en jeu. Donc, se consacrer sur ce qu'on sait bien faire et on verra. Bastia qui est, Carlos, invaincu à domicile. Oui, invaincu à domicile et qui est surtout... Moi, j'ai eu la chance de voir les images du match qu'il a livré et perdu, malheureusement, à Clermont. Et c'est étonnant comment cette équipe Bastiaise a pu perdre un match qu'elle a autant dominé. À la mi-temps, si elle mène 4-0, ce n'est pas un scandale. Clermont qui évolue à 10. Ensuite, il y a eu l'expulsion de Cazri. C'est important, ça. Vous en avez discuté cette semaine à l'entraînement. Peut-être les deux meilleurs joueurs Bastia, que ce sont Cazri et Diallo, ne joueront pas contre la stack. Oui, on le sait, on se l'est dit, mais il y a d'autres joueurs qui vont les remplacer. Ils sont comme nous. Oui, il reste Rothen, il reste de bons joueurs aussi. Marc Guerrière, François Marc. On a sorti des images du match chalet où ça s'était très bien passé pour les Troiens. Vous vous souvenez de ce match chalet, cette victoire 1-0 ? Oui, oui, bien sûr. À la fin de l'été. Seb, c'est toujours compliqué un déplacement en Corse. C'est encore plus compliqué que recevoir Bastia, qui est déjà une bonne équipe. Oui, oui, mais c'est bon. Un déplacement, oui, en Corse, oui, ce n'est jamais simple d'aller jouer en Corse. Avec la ferveur populaire, avec une certaine pression que les clubs corse arrivent à mettre sur le terrain. Donc, ce n'est jamais évident. Et après, on voit en plus de ça, c'est que cette équipe Bastiaz est vraiment pleine de qualité. Il y a vraiment de bons joueurs. Il y en a qui sont sur la fin, mais qui apportent quand même une touche personnelle. Donc, voilà. Donc, ça va être un déplacement extrêmement compliqué. Voilà. Mais bon, c'est toujours bien aussi pour les stacks de pouvoir voir où ils en sont exactement. Tu es cinquième du championnat aujourd'hui. Tu vas chez le deuxième, je crois. Ils sont deux ou troisièmes. Troisième. 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 Voilà, il faut voir ce que ça donne. Bien en place défensivement, un petit contre, un petit 1-0 et puis voilà. Ça me va très bien. Le fait de l'avoir emporté du côté d'Angers, ça donne aussi quelques certitudes. La première victoire de l'Estac en championnat. À l'extérieur. À l'Estac, oui, oui, oui. C'est sûr. Maintenant, on sait qu'on est capable de le faire. Donc, à nous de renouveler les matchs comme ça. Un dernier mot, Carlos. C'est peut-être le retour de Betiole. Match pour match. Il s'est fait blesser contre Bastia. Oui, je n'ai pas d'indication, en tout cas, simplement, ce que je sais, c'est qu'il a fait une bonne rentrée avec la réserve, puisque la réserve s'est imposée face au second de son championnat. Et donc, Greg a joué tout le match. Il a d'ailleurs une passe décisive, lui, à un centre pour le second but de l'Estac. Le retour de Greg Betiole en Corse face à Ciani, qui l'avait blessé lors du match allé. Ça sera un beau moment, Greg Betiole, votre copain. Oui, ça serait un beau moment, je ne sais pas, parce qu'il a quand même été blessé quatre mois. Donc, un retour attendu, en tout cas. Un retour attendu que les supporters troyens attendent. Voilà, pour l'avant-match, on devait avoir désiré Perrier-Tombé par téléphone, mais il prépare déjà cette rencontre. Et voilà, on verra. Ils ne sont pas au vert, en ce moment, ils sont au blanc, parce que j'ai eu un ami Corse au téléphone aujourd'hui et il neigeait sur la Corse. On n'aura pas donc le milieu de terrain, Bastien, ex-troyen. Sauf d'aller, lui, il est au rouge toute l'année, voilà, c'est ça ? Non, non, non. Allez, on passe maintenant au jeu de Clabestac. Alors, c'est un autre Julien qui est actuellement en tête du classement, Julien Outrebon, 13 points au compteur. Ce soir, la lettre, c'est le I et vous allez avoir deux minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses autour de football, avec la lettre I. Carlos et Seb sont là pour vous aider et non pas pour souffler, juste pour aider. Pour aider. Vous êtes prêts, Julien ? Oui. Allez, c'est parti, top chrono. On commence par un club de Ligue 2. Oui, dans le sud. Istre. Istre, c'est bon. Un club évolvant en série A italienne. L'Inter. L'Inter de Milan, c'est bon. Une nation dans le top 10 au classement FIFA. Italie. Italie, c'est bon. Trois points. Une nation dans le top 50 au classement FIFA, sans compter évidemment l'Italie qui est dans le top 10. L'Irigué. L'Irigué, c'est bon. Non, non. Il y a l'Iran, mais ça m'étonnerait. Dans le top combien, 50 ? Dans le top 50. Islande. Irlande. Irlande. Non, il y a peut-être l'Iran. Peut-être l'Iran, peut-être. On va compter, il y avait l'Iran, il y avait l'Iran. Il y a un champion du monde espagnol. Iniesta. Iniesta, c'est bon. Le nom d'un joueur actuel de l'Estac finissant par la lettre I. Il n'a pas commencé par la lettre I. Obadi. Oui, Obadi. Obadi. Un stade en Europe. Un stade en Europe. Une minute bientôt. On est du côté de l'Ecosse, du côté de Glasgow, un très gros stade. Ah oui, l'Irish Kofi. On peut passer, on va passer le stade en Europe. Le nom d'un ancien joueur de l'Estac finissant par I, même principalement. L'Ipini. L'Ipini, c'est bon. Oui, encore bien. Le nom d'un arbitre finissant par la lettre I, un arbitre de cette année en Ligue 1, en Ligue 2. Chahoui. Chahoui, c'est bon, c'est bon. Un des mots contenus dans la salle de football de Seb Dalet, dans son intitulé de salle. Ah oui. À l'intérieur, quand c'est à l'intérieur en anglais, c'est... Indor. Indor, voilà, c'est bon. C'est bien, on fait de la pub en plus, c'est sympa. Un grand attaquant évoluant en Italie. Un grand attaquant évoluant en Italie, en international. Inzaghi. Inzaghi, oui, c'est bon, c'était Ibrahimovic, mais c'est pas grave. Un département voisin de la région Rhône-Alpes, où vous êtes né. Lysère. Lysère, 12 points, 12 points, c'est trop tard. Tout tard, c'était... Oh là là, il n'y avait même pas une 13e. Si, 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 il y avait une stade en dehors. Oui, c'est tout. Non, 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 on pouvait revenir. Ibrox, Park, du côte Glasgow. Ça fait 12 points. Vous prenez la deuxième place, Julien. Merci. Mais Park, il ne joue pas Manchester. Voilà, on va laisser Seb là-dessus. Merci en tout cas, Julien, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci Seb et Carlos. La semaine prochaine, Quentin Auton. Ah, Chahoui, alors. Quentin Auton, le défenseur, milieu de terrain, Troyen, sera notre invité sur le plateau de Club Estac. Très belle soirée à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. C'est parti.